Et salut à tous, c'est Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck Foros Goblin, encore une fois, mais avec une grosse variante, avec la Tornade. Et ça va faire un combo dévastateur avec le combo Bombardier Voyager Tornade. On est actuellement top 25, donc au moment des games, là j'étais top 10. On se retrouve directement dans le premier replay contre Elthiop. Alors le deck, il est très très fort défensivement surtout, car vous avez la Tornade, vous avez la Tesla, vous avez le Poison pour tout défendre. Alors, honnêtement, c'est vraiment un deck très défensif, et vous avez tout le temps la Drill pour aller gratter, gratter, gratter. Donc je commence comme d'hab avec Drill, Bombardier, premier play. C'est vraiment un play très très chiant pour l'adversaire, car il doit répondre au Bombardier et à la Drill, et s'il n'a pas la bonne main, il prend ta riff. On va directement aller Poison de la Sorcière de la Nuit, car la Sorcière de la Nuit est vraiment très très embêtante. Du coup, il faut directement la Poison. Je vais aller mettre la Tesla pour défendre ce géant, et ok. On va chill un peu, j'essaie de voir un peu ce qu'il avait comme deck. Donc là, je me demandais s'il avait une pompe ou pas, et là, quand je vois le moine, je me dis, ok, il n'a peut-être pas la pompe. Du coup, je vais juste attendre que mon Elixir se recharge, je pense que je vais aller juste mettre un chevalier dans le fond, pour contrer ce moine, ouais, parfait. Ok, donc là, il va me mettre sûrement... Ok, il va mettre son Bombardier au pont, je vais juste... Voilà, l'erreur là, c'était de bûche directement. Je savais qu'il allait essayer de mettre une capa, du coup j'ai attendu, j'ai mis mes squelettes, puis après j'ai mis ma bûche. Je pense que là, je vais juste repartir en Drill. Je vais essayer de la changer de placement, peut-être. Ne pas la mettre tout le temps devant, les gars, toujours changer de placement à votre Drill. Soit vous la mettez sur le côté, soit vous la remettez devant. Ok, donc là, il ne l'a pas anticipé, je vais juste aller mettre le Poison sur la Sorcière de la Nuit. Il part très agressivement, je vais juste aller mettre ma Tesla au milieu. Là, je savais que le Pêcheur, elle est grave, du coup je vais, hop, rajouter un Chevalier, pour que le Pêcheur tape sur mon Chevalier. Magnifique. Il va aller mettre son APVO. On va activer notre Tour du Roi, du coup. Et là, regardez, là, le taf de la Tornade. Magnifique Tornade. Et on va prendre quelques dégâts, mais honnêtement, on a activé notre Tour du Roi, et vu l'élixir qu'on avait, on ne pouvait pas faire une meilleure défense. Et vous voyez comment la Tornade, elle fait énormément le job dans ce deck. Du coup, très très belle défense là-dessus. Je pense qu'on va aller repartir, on va aller attendre un peu, voir ce qu'il fait. Et dès qu'on est à 10, on va peut-être aller repartir en Drill, ou juste cycler une bûche. Je pense que là, du coup, vu qu'il y a le Moine, je vais aller mettre mon Bombardier Évolution au plomb, comme ça, ça force une capacité. Et honnêtement, la capacité, vous voulez qu'il la mette en défense et pas en attaque. Donc, parfait. Donc là, ça force la capacité en défense. Du coup, je sais qu'il n'aura plus pour l'attaque, il n'aura plus pour tanker ma tour. Du coup, je vais juste aller bûcher Poison de la Sorcière de la Nuit, car c'est vraiment une carte qui m'embête avec ses chauves-souris, etc. Je vais aller mettre mon Chevalier, je pense, pour protéger la Tesla. Ouais, nickel. Il va aller Boules de Feu. Honnêtement, pas la meilleure des Boules de Feu. Je vais juste aller tranquillement Tornade, encore une fois, tout ça en arrière. Vous voyez la Tornade qui fait des très belles défenses. Tesla plus Tornade, c'est impassable pour lui. Je pense que je vais tranquillement aller me remettre une petite Tesla au milieu pour m'installer. Dans ce deck, il ne faut pas se presser. Vous pouvez installer vos Tesla tranquillement. Là, il y a un chasseur dans le fond, pas de souci. Je remets ma Tesla, je prépare ma défense, je setup ma défense, tac, petit Chevalier. OK, donc là, j'essaye de mettre un Bomber pour vite tuer le chasseur. Et regardez, très, très, très bon Bomber de ma part. Il va mettre une Kappa, il n'y a pas de souci. Le Bombardier était excellent, il a tué le chasseur. Pour l'instant, vous voyez, il ne m'a mis que des dégâts avec son moi nécessaire. Du coup, là, je repars en Drill directement. Tu vois, je la change un peu de côté, je la mets sur le côté. Il y a un Gobelin en plus qui va taper sur le Bombardier. Et malheureusement, OK, on ne prend pas de coup de Gobelin là-dessus. Je vais juste aller bûcher son Bombardier. Je crois que j'ai un peu fail. Le géant, du coup, il a bloqué le Bombardier, il n'y a pas de souci. Je vais aller remettre une Tesla. Là, regardez, là, directement, je pense que je vais aller Tornade le Moine. Excellent, excellente Tornade. Vous avez vu aussi la Tornade, là. Comme on a fait le boulot en défense, je vais directement aller Tornade le Moine pour ne pas qu'il active sa Kappa et que ça tanque la tour. Du coup, le Moine est passé derrière le géant. Très, très bien vu de ma part. Je vais aller mettre directement Bomber et Vos pour défendre. Là, il y a quand même un gros double push. Je vais me regarder encore une fois. Tornade pour tout ramener. Le petit Bombardier qui va faire le taf. Et là, encore, on remet une bûche et on prend zéro dégâts là-dessus, encore une fois, grâce à la Tornade. Le combo Tornade-Bombardier, le combo Tornade-Poison, le combo Tornade-Tesla dans ce deck. Il est monstrueux. Donc là, je vais remettre, je pense, un Poison défensif. Ok, non, j'essaie de défendre sans le Poison. Je vais juste Tornade, encore une fois, tout en arrière. Magnifique. Vous voyez, depuis le début, il ne me fait que de me gratter au sort, mais pour l'instant, il n'est pas loin. Il n'est vraiment pas loin de moi. Du coup, voilà, regardez, il me regratte au moine. Depuis tout à l'heure, c'est que du grattage moine, du grattage zap, du grattage zap, etc. Mais pour l'instant, ça marche. Et là, vous voyez, je suis derrière en dégâts pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, en x3, ce deck, c'est un des decks les plus forts car vous ne pouvez juste pas mis les drills et les Poisons. Et votre adversaire, il ne peut pas suivre s'il a un deck lourd comme ça. Du coup, là, je change mon placement de drill. Et regardez, le placement, regardez, le combo Bombardier-Évolutif-Tornade, comme je vous l'ai dit, on va aller mettre 1500 dégâts là-dessus. On va prendre la game là-dessus même. Bombardier-Tornade, vous voyez que la troupe, il met une troupe, vous mettez votre drill, il met une troupe pour défendre la drill, vous la ratirez vers vous et vous mettez le Bombardier au pont. Et là, bim, direct le Bombardier, il tape sur la tour plus sur la troupe. Et on va prendre la game là-dessus. C'est vraiment le combo phare de ce deck. Et on part directement dans le deuxième replay contre Galaxy qui nous joue un deck géant, pompe, extracteur d'élixir. OK, donc là, on va lui dire bonne chance. Je pense qu'on va cycler les squelettes. OK, et là, on va partir directement, comme d'habitude, en drill plus Bombardier. OK, ouais, drill. Est-ce qu'on va mettre ? Ouais, on va mettre quand même le Bombardier. OK, on met la drill devant pour la première. OK, on va lui mettre quelques dégâts quand même. On va mettre même un coup de Bombardier. Voilà, c'est ça qui est fort en fait. C'est parce qu'ils défendent la drill, par exemple, quand vous la mettez devant. Ils défendent par exemple avec un Roi-Squelette et du coup, le Bombardier va se plage sur le Roi-Squelette. C'est ça qui est très très fort avec le combo Drill-Bombardier et c'est pour ça que c'est très ennuyant pour l'adversaire de défendre. On va juste aller mettre la bûche ici. Malheureusement, il y a un squelette qui s'est échappé qui va mettre deux coups sur la tour. C'est des dégâts à ne pas négliger. Ça fait quand même 300 dégâts de petits coups de squelette. Il faut faire attention. Il part en géant. Je pense que je vais juste attendre et je vais juste mettre ma Tesla au milieu. Je vais préparer une Tesla comme d'habitude. Quand je vois un poche arriver, je n'hésite pas. car je sais qu'il n'a pas un bon cycle et ça va forcément forcer une réponse. En plus, ça tape la sorcière de la nuit. Parfait. Du coup, le Bomber, on va juste aller mettre le poison en défense pour terminer tout ça. Magnifique. Il force un peu. On a juste allé rajouter le Chevalier et honnêtement, la défense va être parfaite. S'il essaye de mettre la capacité, on va juste aller mettre la bûche tranquillement. Ok, nickel. Il faut que je fasse gaffe à son Bomber évo. Ok, non. Du coup, le Chevalier qui va mourir. Il n'a même pas besoin de défense le Bomber évo. C'est parfait de défendre. Zéro dégâts. Ok, donc là, je sais qu'on n'a plus rien pour la pompe mais ce n'est pas très grave. Là, je pense que je vais juste aller le punir avec un Bombardier Drill. Je m'en fiche un petit peu de sa pompe. On va mettre la Drill derrière pour changer un peu. Ok, on va mettre un coup de Bombardier, deux coups de Bombardier. C'est parfait. En plus, on force le Bombardier évo et du coup, le Bombardier évo, ça va nous permettre d'activer notre Tour du Roi tranquillement. là, avec ses squelettes. On va activer la Tour du Roi. Regardez le placement. Voilà, les gars, faites un petite pause. Mémorisez ce placement pour activer la Tour du Roi face au Bombardier évo quand vous avez la Duchesse. C'est ici, cette case précise. La toute petite case à côté de votre Tour, c'est ici. Ok ? Du coup, je vais juste aller préparer une Tesla pour encore une fois accueillir ce géant et là, regardez là, encore une fois, Bombardier évo au pont. Bombardier évo au pont. On va poison tout ça et on va remettre la tornade tout dans le poison. Magnifique, il a déjà plus de vie, le pauvre. On va tranquillement les bûches, on va tranquillement recycler un Bomber, recycler un Poison. Vous avez vu le combo Poison-Tornade. On a défendu son géant juste avec des sorts. C'est fou. On va mettre le Chevalier. On va mettre la Tesla encore une fois. Ok, on va juste aller bûcher tout ça. Ok, on va aller torner tout ça. Parfait, magnifique. On va aller mettre la bûche là-dessus. Ok. On va aller mettre les squelettes pour défendre ce géant. On a le Chevalier maintenant. Chevalier. Ok. Non, on va juste aller Bomber essayer de remettre une Tesla. Ok, il n'y a pas de souci. C'est pas mal aussi. Le Phoenix qui, en plus, ça va défendre le Phoenix. Ok, très belle Tesla là-dessus. Ok, par exemple, on va essayer de partir en pompe. On va juste aller la Poison tranquille. On joue safe. Il n'y a pas de souci. On va remettre un Chevalier dans le fond. Vous voyez là, on a une très bonne défense. Il n'arrive pas à passer. On a juste à continuer à défendre. De toute façon, les gars, avec Bombardier, avec Tesla l'Evo Poison Tornade, votre adversaire, vraiment, il ne passe jamais. Du coup, là, on va juste mettre la Tesla un peu haute pour dépop ce Roi Skelet le plus vite possible. On va remettre une Drill. Et là, on va essayer peut-être de faire le combo Bombardier Tornade après. Ok, donc là, la Drill qui va se faire défendre par ce Bomber. Et là, regardez là, il y a peut-être une ligne de Bomber à aller chercher. Je pense que je vais aller la faire. Regardez, regardez le Bomber. Regardez le Bomber. Bomber. Bombardier et la Tornade est là, regardez, et on va prendre la game là-dessus. Ok, on se retrouve pour la dernière game de la vidéo contre un joueur ballon. Vous allez voir à quel point la Tornade est trop forte face au ballon aussi. Ça permet de gagner du coup contre plus facilement contre les decks mollos, contre les decks ballons, des decks qui étaient très durs à gérer avec l'ancienne version en maître mineur. On commence avec des gardes, je vais juste aller mettre la bûche sur les gardes pour commencer. On va tranquillement aller mettre, je pense, ok, donc là, on va aller défendre le mineur, je pense, avec le Bombardier. Ouais, parfaitement. Le Bombardier, en plus, il va défendre la... Donc là, je savais qu'il jouait avec Ballon Tornade, du coup, je vais mettre mon placement de Drill anti-Tornade. Du coup, il faut le mettre comme ça, comme ça, il ne peut pas activer avec sa Tornade. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça va forcer un Bourreau en plus, je pense qu'on va juste aller le Poison, tranquillement, Free Poison là-dessus. On va aller Poison de Bourreau, on ne va pas se casser la tête. Je pense qu'on va juste aller mettre des squelettes dessus en plus. Même pas besoin, en vrai, la Tour a fait le taf. Je vais aller cycler mon Chevalier Evo dans le fond. Je sais que j'ai mon Bomber Evo en main et le combo Bombardier-Tornade surtout en fond 1, il peut être dévastateur. Et là, je me dis, ok, il y a un monde là, regardez, là, j'attends un peu. Je savais qu'il allait tenter un Pre-Shot et là, du coup, je dégaine instant le Bombardier et là, la Tornade en plus et là, regardez, hop, ça recule tout le monde et le Bombardier qui va mettre deux coups sur la tour, magnifique. En plus, ça a forcé des gardes, ça a forcé une Valkyrie. Il décide de partir en Bourreau au pont, intéressant, très très mauvais play de sa part. En plus, il met une Tornade un peu fail. Du coup, là, je vais directement aller punir avec la Drill. On va même avancer la game car juste là, ça va être la fin de la game. Il va essayer de mettre la Valkyrie. Là, je lui dis, je mets un peu des points d'intégration car je ne sais pas ce qu'il a foutu. Là, on va juste aller prendre la game là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à tester ce deck, vraiment. C'est un deck facile à prendre en main, très 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 fort avec. Pour l'instant, je suis top 25 à l'heure actuelle mais pendant les games, j'étais top 10. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve.